Allez, salut tout le monde, c'est Yannick pour la chaîne Metal Max, bienvenue à vous pour cette deuxième vidéo de la série Orca, Orcaraïbe avec Christophe ici. On retourne sur le spot d'hier parce qu'on a commencé à trouver quelques trucs sympas mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu et donc on est persuadé qu'il y a encore du potentiel. Donc on y retourne, on va voir si le temps, alors le temps n'est pas terrible, ce qu'il faudrait éviter c'est qu'il y ait du vent parce que vous avez vu avec les vaguelettes tout ça hier c'était un peu n'importe quoi, on était ballotés. Donc on va vraiment essayer d'être plus serein sur la détection et puis on va sortir surtout les déhouss d'oeufs, ça y est moi je vais plutôt attaquer sur la partie sable sec mouillé voire faible profondeur mais sur des parties sableuses. Christophe quant à lui, il va faire quoi Christophe ? Faible profondeur et un peu plus grand jusqu'à la taille, on va voir et plonger avec palme masque tuba si je n'arrive pas à sortir les objets parce que je n'ai rien pour creuser. Ok bon, donc ça c'est le programme de la journée, restez attentif si vous allez voir toutes nos séquences et voir un petit peu ce qu'on trouve, on espère que ça sera un peu plus sympa. Bah c'est parti. A tout de suite. Bon, vous pouvez me croire, il faut être motivé, c'est moi qui vous le dit, clairement là c'est *** ce temps là, pardon pour les gros mots mais franchement il pleut, il pleut. Mais en vrai là ça va être un carnage, la plage est juste derrière, bon après mouillé pour mouiller ça va aller mais voilà. Bah on y va, c'est parti, sous la pluie on dit détection pluvieuse, détection heureuse, en tout cas c'est ce qu'on nous souhaite. Alors ici un endroit saturé de capsules de bière mais c'est normal, je suis à côté d'une petite table, j'avais un son à 82 ici, 82 c'est le son des 10 centimes d'euro et effectivement c'était la première monnaie de la sortie, c'est une monnaie de 10 centimes. Je continue. Hop, cible suivante, une petite, une belle fermeture éclair. Hop, c'est étrange, ça serait bien une petite bague quand même. Ah oui, ce serait bien une petite bague alors, quel matériau, hop là, je pourrais pas dire. Mais on va dire que c'est le premier bijou de la, de la journée. Petite bague, je pense qu'à de l'acier, très certainement, il y a de la compression tout autour. Mais voilà, c'est le premier bijou de la sortie. Et c'est là-haut, effectivement, ça ressemble fortement à une monnaie. Donc on est serait bien sur ces 20 centimes d'euro. Exact. De 84, ça trompe pas. Je continue. Magnifique indice à 73, 74, 75. Peut-être une monnaie, peut-être une pièce de 2 euros. Oh là 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 là. Eh bien, ça m'a tout l'air puisque la marée nous l'a déclenché. Là, voici. 2 euros, c'est tout à fait ça. Et un petit secteur de pièces, je vais insister, ça se prend. Je continue. A proximité de la 2 euros, un ton autour de 84, 85. Donc on serait entre la 20 centimes et la 1 euro. Ici, c'est une monnaie. Alors, c'est des cibles assez profondes. Mais puis, vous avez vu, c'est pas facile de descendre. Ça y est. Je vais jeter, elle est là-haut. Là, voilà, je la vois apparaître. Ça serait plutôt un format 1 euro. C'est ça. 1 euro. Bon ben, super. Allez, je continue. Ah, c'est les fameux fils de fer. Vous savez, les mêmes qu'on a trouvé hier. Il est parti. Ici, j'avais un tout petit son pas très joli. Et en fait, bah ouais, ok. C'est un centime. Je continue. 10,81. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle là ? 81, vous la reconnaissez, c'est à 10 centimes d'euros. Ok, je continue. Hop. Ici, ça se passe dans la gamate. On est encore sur une monnaie. Bon, elle est bien bouffée, celle-ci. Du coup, elle est très, très attaquée. Ça fait pas d'hier qu'elle est là. Et ça, c'est une monnaie en euros de 50 centimes. Je dirais. Oula, je perds le matériel. C'est pas un métier de tourpeau, je vous le dis. 50 centimes. Allez, vendu. 86, 87 par ici. Ça pourrait être une petite monnaie. Ou un bouchon. Et c'est un bouchon. Ici, dans le sable un peu mouillé, une monnaie. C'est quoi ça ? C'est une 10 centimes d'euros, ça ? Ah ouais. Ok. Elle a une drôle de couleur, mais je pense que c'est ça. Je continue. 48, 50, c'est des bons indices, ça. Mais les bons indices ne font pas toujours les belles cibles. La preuve. Je continue. La prochaine cible est ici, avec un indice à 73. Ça m'a l'air d'être une monnaie. Hop, ça se passe ici. Et 73, c'est curieux. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est une... D'accord, c'est des centimes de franc. Une pièce de 10 centimes de franc. Très, assez lisible. Je vais vous donner l'année, pour ce que ça intéresse. 1996. Voilà. Je continue. C'est sorti. Ah. Non, je croyais que c'était ça, mais pas du tout. Je te disais hier que ça ne pouvait pas être pire. Je ne m'attendais pas à ça. Hop, regarde. Combien tu as sorti ? 20 centimes d'euros. J'en ai fait une, toute oxydée aussi. C'est quoi ça ? Ah, je croyais que c'était des euros, mais non, pas du tout. C'est des centimes de franc, je pense. Bon, bah, je continue. Un indice à 86, je pense que c'est pas loin. Ah, non. Ok, bah, je pensais que c'était vraiment en surface, mais non. Ok. Alors, où est-ce qu'elle est, ma cible ? Alors, je pense qu'elle est pas très loin, néanmoins. Bah, voici. Une belle 50 centimes d'euros. Ok, je continue. On est sur un indice à 76. 76, et c'est... Oh, un petit bijou ! Ah, bah, ça, ça fait plaisir. Attendez, je vais aller le rincer. Donc, on voit un petit peu ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être une petite broche, un petit truc assez sympa. C'est parti. Bon, c'est tout en croûter. Mais c'est peut-être de l'argent. Petit bijou. Bon, ça fait plaisir, hein, parce que... C'est assez maigre, hein, en ce moment. Génial. Bah, écoutez, je vais le détourer, puis je vous ferai une belle photo. Je continue. Bon, alors là, je sais pas si vous voyez, mais là, on est en visuel direct. C'est ici que ça se passe. Regardez. Hop. Tac. Et voilà. C'est tout petit, hein. Voilà, par contre, je suis dans un moustique, là. Je ne veux pas rester longtemps. J'ai l'impression que je vais me faire piquer. Très vite. Donc, une boucle d'oreille, voilà. Elle est jaune, hein, mais... Je crois distinguer un poisson carré dessus. Donc, à mon avis, on est encore sur de la fantaisie ou du plaqueur. Mais voilà, petite boucle d'oreille. Je continue. Ça sonne à 89, 90, là. Ça m'a l'air d'être une fée. Un ou une guitare ? Non, un décapsuleur, je ne sais pas. C'est un décapsuleur. Ça a la forme d'une guitare. Bon, difficile à dire. À vérifier. Un pot 76. Un petit revers de pied. Et la cible est là. Une belle 2€. Celle-là, ça ne fait pas longtemps qu'elle est perdue. Elle brille encore. Voilà, ça fait sa puce. Je continue. Alors, je n'ai pas filmé ici, mais j'ai fait toute une série de petites monnaies pourser. Et j'allais partir. Je pense qu'il y en a encore une. Hop. Si elle veut bien se montrer. Est-ce que ça va être ? C'est un 86. Donc, ça peut être potentiellement une 50 centimes d'euro. Mais, je ne la vois plus au pointeur. Je ne sais pas où elle est. Alors. Ah ben, si. Si, si, je ne la vois pas au pointeur. Mais, je la vois à l'œil nu. Et vous aussi, je pense. Puisqu'en fait, elle est là. Tac. C'est bien une 50 centimes. Donc, là, il y avait, je ne sais pas, il y avait au moins 3, 4 euros. Des petites pièces de centimes. Je prends. Je continue. Bon, alors là, j'avais un son avec un indice. Vous voyez, ce n'est pas profond. Avec un indice à 92, 99. Mais quand je l'ai croisé, il n'était pas à cet indice-là. Et là, je viens de voir quelque chose. Hop. Regardez. Alors, c'est joli. Ça brille. Bon, sauf que l'indice ne me fait pas rêver. Oh, c'est joli quand même. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. On est sur une chevalière. Jaune. Mais alors, jaune, vrai jaune ou faux jaune. Je ne pourrais pas dire. En tout cas, elle est mignonne. Je continue. C'est du plaqué. C'est un poinçon carré. C'est du plaqué. Je continue. Évidemment, si vous avez besoin de matériel, vous n'hésitez pas. Vous passez par la boutique PICTAF Détection. Vous allez voir Nico. Vous mettez le code promo METALMAX pour avoir une réduction sur la facture. Allez, de retour au bercail. Le temps de manger un morceau là. C'était le bilan de la matinée qu'on vous présente tout de suite. Et regardez-moi ça, le pot de trésor. Donc, on n'a pas fait tout à fait ce qu'on voulait faire. Puisqu'on avait prévu d'aller dans l'eau, d'aller chercher nos trous et puis nos petits bijoux au fond des trous. Et malheureusement, vous l'avez vu, on a fait surtout du sable mouillé et de la faible profondeur à pied. C'est tout ce qu'on a pu faire. Puisqu'on n'avait pas prévu, mais le temps est moche depuis qu'on est arrivé, depuis 2-3 jours. C'est incroyable. Bon, on a quand même fait un petit lot de monnaie sympathique avec des euros. Bon, Christophe, ton sentiment, toi, sur la matinée ? Alors, le sentiment très mitigé, un peu déçu, voire beaucoup, il y a une chose que je n'avais pas anticipé du tout, c'est le temps. Et il y a du vent et de la pluie tous les jours. Donc, quand on fait du snorkel ou snorkeling avec un pulse dive ou un vibratector, il faut rester en statique, les amis. Donc, si vous commencez à faire un trou ou alors du moins à évacuer ce qu'il y a dans un trou existant et qu'il y a une vague qui arrive, vous faites 2 mètres en avant, 2 mètres en arrière et quand vous avez le bonheur de retrouver le trou, il est rebouché de nouveau. Donc, il faut quelque chose de calme. Et le problème, c'est que vous vous fatiguez énormément, vous vous refroidissez et vous trouvez 10 fois moins de choses. Donc, si, comme nous, vous voulez essayer de faire ça, prenez en considération la météo. Faites pas comme nous parce que ça joue énormément. Voilà. Et oui, ça, ce sont les aléas du direct. Il a fallu qu'on se retrouve ici pour s'en apercevoir, mais c'est pas grave. On est plein de ressources, on va trouver d'autres pistes pour pouvoir trouver d'autres moyens de détecter ici, dans les Caraïs. Donc, restez bien attentifs à ce qui va se passer. A tout à l'heure. Salut. 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 苦i.